Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de F1 Manager 2022 pour la saison 2023 avec la carrière alpine. C'est l'heure du Grand Prix de Miami. Nous sommes 1 et 2 en position des califs. Notre premier 1-2 je crois de l'histoire. C'est vraiment le premier qu'on fait en 1-2 il semble. Let's go. Donc il va pleuvoir aujourd'hui. Ah, ensoleillé mais quelques nuages. Je peux là ils ont marqué qu'il pleuvait. Ok, donc pluie légère. Il va pleuvoir oui. Alors attends. Ça va pas nous faire la même que l'an dernier ça ? Parce que quand je vois ça, en admettant qu'on ait des prévisions météo qui sont bonnes, je pense qu'il faut qu'on parte en rouge avec les deux et qu'on mette ensuite des inters avec les deux bagnoles. Clairement. Genre les inters, il faut... Alors ouais, il est marrant. Il me permet pas de descendre le tour plus bas quoi. Ouais, si on veut faire inter-inter, on va même finir sur les rotules. Ouais, les autres sont censés être plus rapides de 17 secondes, mais vous êtes mignons. C'est des soft quoi. Du coup, à fond non-stop avec les rouges. Oui, clairement. Avec les rouges, on serait sur du... Allure agressive là. Parce que de toute façon, on aurait amplement le temps quoi. Le problème, c'est qu'on va devoir faire un... On va devoir faire un stop... Un double stop quoi. Il faut juste qu'on décale les deux, mais normalement... Ah oui, mais en plus... Oh putain, il y a le fait... Alors attends, il y a le fait... Oscar, il va devoir conserver ses pneus. Il va jamais pouvoir... Il va jamais... Il va jamais... Il va jamais tenir ses inter jusqu'à son premier arrêt, hein. Juste pour voir, ils me mettent les mêmes prévisions ici. Ouais. 3 stops plus agressifs. Est-ce qu'on a suffisamment d'inter pour ça ? Ouais, on en a 5... On en a 4, pardon, des inters. Donc on pourrait tenter une stratégie à 3 stops. Voyons voir. Attends, on va... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la comparer. Si j'ajoute une nouvelle stratégie, une nouvelle session avec des inters. Par contre, on sort beaucoup plus tôt. On peut même les modéliser en agressif pour voir. Ouais, quelque chose dans le genre. Ouais, elle serait plus rapide de 11 secondes. En fait, a priori, je pense qu'il faut des inters parce que la courbe de pluie qui est la courbe bleue ne croise jamais la courbe d'adhérence. Et ça, en général, ça veut dire qu'il n'y aura pas assez de pluie sur la piste pour mériter des pneus wets. Et d'après le truc, on est sur de la pluie légère uniquement tout du long. Et en général, uniquement pluie légère, ça ne mérite que des inters. C'est souvent quand il y a de la pluie un peu plus lourde que tu dois passer sur les wets. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut faire la même avec lui ? De toute façon, on va sortir avant là. Ouais, elle est meilleure de 11 secondes. Donc on est sur du tour 22 et du tour 40. Et avec lui... On est sur du tour 22 et du tour 40. Donc de toute façon, il faudrait plutôt qu'on fasse 21 et 39 par exemple avec lui. En termes de temps, c'est la même chose. Quasiment. Ouais, je suis d'accord, Yerwine. En inter, il y a économie ses pneus. Ok. On va tenter la 3-stop agressive, je pense, avec les deux. Après, on peut presque argumenter que c'est une 2-stop en réalité. Parce que le premier stop, il ne compte pas vraiment vu que tout le monde va le faire en même temps. Il n'y a pas de temps à perdre dessus, on va dire quoi. Donc... On ne va pas avoir beaucoup de DRS dans cette game. Carburant, tu me mets un tour de plus. On n'ajuste pas les angles. Tu commences avec les rouges neufs en plus. Donc ça, c'est parfait. Un tour de plus et tu es déjà en agressif. 58-58. Pour moi, c'est bon. Eh bien ! Ça va être intéressant. C'est parti. Je ne veux pas leur porter malchance, mais on peut voir quelques nuages alors que nous regardons la grille de départ. Regardons un instant l'Alpi. Bah, on verra au fur et à mesure qu'on avance dans le Grand Prix, Chris. Parce que si c'est le cas pendant un tour ou deux seulement, autant continuer en inter que sortir. Après une performance impressionnante aux qualifications, les roues du premier ne sont pas loin. Le départ ne va pas tarder. Ça va être une course intéressante. On a de la chance de commencer devant. Parce qu'en plus, sur les deux premiers tours sans plus, on va pouvoir probablement creuser l'écart, je pense. Et c'est parti. Rendez-vous au premier virage. Le premier virage. Ok, Verstappen est derrière. Nickel. Attends, d'ailleurs, Piastri, tu te mets en déploiement. Et toi aussi, en fait. Parce qu'on n'a pas besoin de faire du dépassement. D'ailleurs, Ocon, tu vas rester en neutre pour l'instant. On va laisser Piastri s'éloigner devant. On n'a pas vraiment, comme je disais, de problème de peur de DRS sur cette fois-ci. Il y a des gars en jaune. Donc d'après ça, il devrait y avoir de l'appui dans 4 minutes. J'aimerais mettre Piastri un peu en déploiement parce que j'aimerais qu'il creuse l'écart avec Ocon. Afin que quand on va faire notre arrêt, Ocon perde moins de... Parce qu'on va faire un double arrêt. Donc s'il peut y avoir un bon écart entre les deux, ce serait formidable. On a déjà mis une seconde à Verstappen. Mais ils sont partis... Putain, mais les autres... D'accord, on est les seuls en rouge, en fait. Ils sont tous partis en jaune ou en blanc, en fait. Non, mais c'est l'IA aller aux fraises sur la gestion de la pluie. Bon, il nous faudrait à peu près 2 secondes d'écart entre Piastri et Ocon, si possible. On est déjà dans la fenêtre des stands, évidemment. Oui, c'est normal les étincelles. Alors, c'est tout à fait possible, TomSense, qu'ils aient grillé tous leurs rouges. Mais normalement, ils auraient pu partir avec des rouges un peu abîmés. Ouais, je pense que le meilleur tour, il n'y a quasiment aucune chance qu'ils arrivent à nous le reprendre. Putain, on leur met une seconde par tour aux autres. Une 33-2, une 33-6, une 35-1. Ah ouais, une seconde 5, on leur met autant. Et on a dit, ouais, avec l'écart, ça fait du 0,4 d'écart seulement, donc... L'écart ne sera pas suffisant, je pense, pour l'arrêt, mais c'est mieux que rien. Alors, c'est même pire que le fond plat qu'Irak, parce qu'en fait, au centre du châssis, je crois qu'ils l'ont encore avec les nouveaux fonds plats, mais... En fait, il y a une espèce de plaque, je crois que c'est... Il me semble... Je ne sais pas si ce n'est pas du bois. C'est un truc obligatoire. Et ils ont des espèces de rivets de titane, je crois, un truc comme ça qui dépasse. Et c'est cette partie-là qui touche et qui génère encore plus d'étincelles, en fait. Bon, DRS actif, ouais. Oh merde ! Oh putain, Oscar. Mais il repart ! Putain, il repart pas. Qu'est-ce il me fait ? Oh putain, il va partir dernier. C'est un tête-à-queue ! Yellow, yellow. Ok. Bon, toi tu vas déployer, du coup. Ouais, en fait... A little bit of rain developing. Complete. Ah, il repart dernier. Au moins, il a le meilleur temps. Bon bah, ça va être intéressant la remontée d'Oscar. On va creuser au maximum avec lui. On commence à avoir un peu de pluie. La question, c'est... Est-ce qu'à la fin du tour, il va y avoir suffisamment de pluie pour mettre des inter ? Ça va probablement être le cas. Ça règle le souci de l'écart de l'arrêt au stand, je suis d'accord. Mais abuser quand même... En fait, du coup, le jeu lui a fait attendre qu'il n'y ait plus de voiture pour repartir, parce que c'était trop dangereux. Et c'est pour ça qu'il est reparti dernier, en fait. Ok, on est à... On est à 1mm. Donc c'est même... Voilà, c'est considéré comme humide. Option des stands, intermédiaire. Arrêt au stand ce tour. La même avec lui aussi, évidemment. Et... Oui, bah les deux s'arrêtent au même tour, évidemment. Alors, ce que tu vas faire, par contre, je te mets en récup, parce que de toute façon, t'es derrière. Ça va servir à rien d'essayer de rattraper les gens. Euh... Il a juste eu... Une... 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 Dans le mirage, quoi. Ok, normalement, tout le monde devrait s'arrêter au stand. C'est bon. Ouais. Alors non, il y en a qui continuent à rouler, je crois. Ouais, il y en a qui continuent à rouler. Parce qu'ils veulent pas faire un double arrêt. Bon, du coup, on descend sixième. Donc au con, il reste en agressif, en attaque, en dépassement. Bon, on finit derrière Bottas. Ok. Bon, au moins, tout ce... Il y a la moitié de la grille qu'on va redoubler, parce qu'ils se sont pas arrêtés au stand. Donc ça sera autant de gens avec Piastri qu'il y aura pas à doubler. Ok. Alpine a gagné une place. Ouais, du coup, le problème, c'est les autres qui nous gênent, limite, là. Ok, c'est un bon travail. Maybe drop back a little bit, please. Copy. Putain, regarde-les, comment ils roulent à deux à l'heure, quoi. Oh là là. Mais du coup, Ocon est complètement ralenti par ça. Non mais sérieusement, quoi. On est dans la ligne droite, peut-être ? J'espère. Allez, Esteban. Double. Mais double ! Mais con de jeu de merde, quoi. Sérieusement, là. Voilà ! Bon travail, ouais. J'ai pas dû rester derrière pendant la moitié de la ligne droite, là. Non, je sais pas. Je vais pas y aller. Je sais pas. Faux dépassement de la part d'Alpine. Sérieusement, quoi. Appuyer. Ouais, bon, ok. On a droit à tout le reste derrière. C'est quoi ? Je vais te laisser en standard, toi, parce que tu vas rester derrière et ça va pas être possible. Bon, Verstappen est à 10 secondes de Ocon. Donc, c'est bon, en fait. Lui aussi, il a été ralenti, je pense, comme pas possible. Dans cette zone, c'est pas la peine d'espérer doubler. Je pense qu'on va essayer de doubler là, plutôt. Tu Ouais, la remontée de piasserie, on est seize secondes derrière Ocon a priori. Non mais non quoi Si t'es sérieux là Ce jeu a vraiment un problème Avec sa façon de calculer des trucs des fois On est plus rapide de 1 seconde sur Verstappen Je me demande si avec Piastri on va pas faire On va peut-être pas essayer de faire celle là Du coup Il va falloir qu'il fasse tenir un peu ses pneus Mais le problème c'est qu'il est tellement coincé Dans le trafic Que j'ai peur que faire un arrêt supplémentaire Ça nous ralentisse Ça nous ralentisse On doit encore remonter le trafic Je veux bien qu'il n'y ait pas le DRS sous l'appui Mais bon Dans la longue ligne droite comme ça Alors qu'on est censé avoir un avantage de VMAX Par rapport à eux Qu'ils restent coincés derrière la bagnole On va faire du rien C'est juste du foutage de gueule quoi Bon ça, ça devrait être bon pour l'Alfa Romeo normalement Voilà, les deux même Allez Oscar Voilà Non Putain Mais What Plus de batterie Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre Pourquoi il a encore sa fenêtre des stands actives Piastri Ah mais c'est à cause Ok oui Non mais c'est parce qu'on lui a changé sa vue stratégique Ok bon Je vais le laisser en neutre Bon Restant légère du coup C'est pas la peine de gramer tes pneus pour ça Ouais ouais Sinon il faudrait qu'on recharge la batterie de tour Mais normalement ces bagnole là On devrait pouvoir se les faire Sans avoir besoin de faire ça quoi Une 38-7 contre une 39-7 Une 39-1 contre Ok Ok bon On va pas y arriver à ce rythme là Attends Laisse le repartir Voilà c'est ça C'est nous on avait pas ces 15% de batterie Pour cette dernière prise de démarrage C'est ça en fait D'accord Oh la la Il a tellement du mal Ok bon Je vais le faire Je vais le faire recharger sa batterie Pendant deux tours On va le laisser en léger J'ai bien envie de faire de la récup aussi Avec Ocon Parce qu'il a tellement d'avance Autant remplir la charge ERS Économiser un tout petit peu Les pneus et le fuel Juste pendant deux tours Tu vois Alors tu vas voir qu'il va arriver à doubler En recharge Léger Carburant normal Ok donc en gros Quand je lui dis d'attaquer Il arrive pas à passer Quand je lui dis de pas attaquer Il arrive à passer quoi Donc surtout Oscar Va le plus lentement possible Oui oui je sais qu'il doit faire un stop en plus Mais J'aurai 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 de la réserve de batterie Pour Pour voir venir Parce que je veux dire Même si on s'arrêtait maintenant On ressortirait que par là Et on a encore pas mal de tours Avant de devoir sortir On est que le tour 9 Sa sortie est autour 22 Ouais mais si tu veux Il pourra attaquer un peu du coup comme ça Parce que si on regarde en plus Sa tronche du truc Voilà là ça lui fait économiser un peu Donc il pourra être plus agressif Sur le Après Ok donc on a réussi à dispatch à Lonzo Bon il est toujours derrière On arrive à les dispatches En léger Et en économie d'énergie Donc c'est On a fait une 43 Contre une 43 Pour les autres aussi Donc c'est à croire que Verstappen Roule en économie d'énergie en fait Allez la prise extérieure Yes Joli Oui oui Probablement qu'il va faire un arrêt de moins Verstappen Au dépassement de la part d'Alpine Voilà il va bien remplir sa batterie A ce tour-ci Je vais le remettre à en poussée Quoique Oui ouais Une 41.5 Voilà Donc là on est une seconde plus lent Que Verstappen Ce qui est plus logique par contre Ok toi tu peux te remettre en neutre Et en standard du coup C'est quoi cette What ? Ah mais parce que j'ai D'accord ok pardon Parce que j'ai pas fait l'arrêt au stand Non pas en attaque par contre Merci Merci Voilà donc on avait dit Cette stratégie là pour lui Sachant que c'est un peu hardos quand même Pour qu'il arrive à la placer Donc il faut qu'il reste en neutre Par contre tu peux pousser à nouveau On va voir il a quoi Il est à 7 secondes de Gasly Donc je pense qu'on va vouloir Peut-être soit faire Attend on va regarder déjà A quelle vitesse on le remonte Et pour l'instant tu vois Avec la pluie légère Le niveau de pluie reste Reste à peu près au même level Il bouge quasiment pas quoi Ok allez c'est reparti On a déjà mis 2 secondes 6 à Tsunoda On est plus qu'à 6 secondes 9 déjà On a une 41-3 Qu'on a une 42-0 Mais c'est parce qu'on était ralenti Par Alonzo et Tsunoda Tout le monde est en intermédiaire J'imagine oui Donc une 43 contre une 39-2 Donc on lui met une seconde au tour Donc dans 6 tours on le remonte On va regarder pour le tour Que fait Esteban Parce que là il a sa batterie Qui est bien pleine du coup C'est bien On l'a juste piastré en neutre Et en poussé il a une 39-2 quoi Ok une 38-3 Donc là on lui met une seconde 6 au tour Et surtout ce qui est intéressant C'est tous les autres derrière en fait Parce que c'est là qu'on va voir un peu Voilà La durée d'arrêt au stand On a Temps perdu dans la voie des stands Où est-ce qu'on le voit en plus détail ? Ouais 24 secondes 22 secondes en drapeau vert a priori Donc 24 secondes Donc si on a plus de 24 secondes On est bon Donc 24 secondes c'est 6ème Ricardo déjà Une 38-7 maintenant Il a quand même un peu amélioré Tsunoda qui nous fait un joli train derrière lui Ouais Avec Russell qui est en train de remonter Ouais ça va être un peu juste pour Oscar Mais c'est gérable A moins qu'on essaye de rebasculer sur l'autre Attends par contre lui Ouais tu vois j'ai bien économisé mes gommes là Donc en fait ce qu'on peut faire C'est qu'on pourra même passer en attaque Sur les derniers tours Avant qu'il sorte Je pense qu'on pourra peut-être faire 2 ou 3 tours en attaque Non je pense que Oscar Il faut pas qu'on le Il faut qu'on le décale sur la stratégie 3 secondes 7 maintenant On est à une 39-8 contre une 41-2 Ce qui me fait peur maintenant C'est que c'est d'autres erreurs quoi D'autres blocages de frein par Oscar Ou même que Ocon fasse une connerie quoi Après si on regarde Tu vois les conditions du circuit Là ça va bien redescendre apparemment Mais à mon avis pas suffisamment Pour ne plus avoir les inter Ça vaut pas le coup de sortir Pour même peut-être un tour Où ce serait sec quoi tu vois Ça y est on arrive sur Gasly Mets-toi en déploiement ici Bon mais ça a l'air d'aller Pour l'instant On va garder du jus Surtout pour essayer de les doubler Au prochain tour Ou au tour d'après Une 43 cette fois-ci Une 42 pour les autres Je me remarque Oscar il est le plus rapide Sur la grille On fait du 1 seconde 2 par tour Bon Gasly aussi Il est vachement ralenti par Ricardo Je pense 14 secondes maintenant Pourquoi il a fait un écart comme ça ? Ah attends Tu vas pas attaquer à ce tour-ci On va recharger ce tour-ci Oui je sais C'est pour ça qu'Arsiflarde Tu vois je lui mets ça Parce que c'est avec ça qu'il double C'est en fait dans cette section de virage rapide Normalement il devrait être plus rapide qu'eux Ok On va le laisser en neutre maintenant La science il a une seconde de Verstappen Ok Ok Mets-toi en déplacement Overtake est disponible Overtake est disponible Ça va être rien qu'avec ça On va le laisser en overtake Voir s'il peut le prendre sur la ligne droite maintenant Un autre pilote s'est bloqué C'est pas nous Dans le secteur 1 Accident sur le circuit Alonso tiens Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Ah putain fin de ligne droite Oh oui Je pense que ça vaudra pas une voiture de sécurité ça Alonso revient au stand donc c'est bon Tu vas pouvoir le doubler maintenant Normalement Non Allez Oscar Ah il tente Il se met sur l'extérieur Au freinage peut-être ? Non Pas positionné comme ça Non parce que là au freinage ça veut dire que tu lui rentres dedans Voilà là on devrait pouvoir prendre la McLaren Sans problème Oh non t'es sérieux là ? En plus il crame toute sa batterie alors qu'il reste coincé derrière là J'hallucine Ce qui me fait halluciner c'est qu'il a cramé toute sa batterie parce qu'il active le mode dépassement Mais en fait vu qu'il reste coincé il ne se décale pas et du coup il ne gagne pas en vitesse et il ne double pas Donc ce qui est anormal c'est qu'il dépense de la batterie pour ne pas gagner de vitesse en fait C'est débile Non il va bien Si vos freinages Oh Vous ne rentrez pas dedans s'il vous plaît Non il ne va pas réussir Et tu orques là sans que je le mette en dépassement il va dépasser Non tu vois la même que tout à l'heure Comme s'il n'y avait pas l'espace là Je vous ai pas Sur cette reprise de gaz il a du mal à piastrer à chaque fois Mettons en récup et en légère parce qu'en fait on fait que trop pousser depuis tout à l'heure La fenêtre des stands commence dans un tour Bon c'est ça hein Ouais Donc il a beaucoup plus de gomme que prévu donc on va pouvoir le faire attaquer Sachant que là il a moyen de sortir derrière Sainz en gros Donc on va se mettre en attaque Une 38-1, une 38-2 Donc ouais les autres ils ont un autre niveau de performance quoi On va tenter la ligne droite Ok toi tu passes en attaque Et je vais même te mettre en déploiement pour ce tour-ci Quoique non Pas ce tour-ci Je vais attendre d'être sur notre tour de sortie prévu Bah lui il faut qu'il crame ses pneus en haut là Après les autres ils vont être obligés de s'arrêter au stand aussi Connaissant l'IA ils vont pas s'arrêter à 30% de gomme je pense Ils vont peut-être faire deux arrêts eux aussi Parce que vu que l'IA doit réfléchir par elle-même on va dire Et qu'elle peut plus juste suivre une des stratégies prédéfinies pour la course Ok tu te mets en attaque et en dépassement Voir même en déploiement Il reste coincé derrière lui tant qu'à faire Ah non voilà Là c'est bien Là t'es bien Là t'es bien Moi ou cette McLaren elle est très rapide en ligne droite Voilà Ah ça y est on y est Allez faut qu'on remonte sur Hamilton maintenant On avait du mal hein Il était juste bien positionné pour le freinage On avait du mal pour le reste quoi Là par contre du coup sur la reprise des gaz Il était bien meilleur Nickel bon c'est bien Oscar Toi tu te mets en déploiement Il a 100% de batterie Il a même pas fini de recharger sa batterie quoi On a mis 16 secondes à Verstappen du coup Une 37.8 contre une 38.5 Il va pouvoir recharger à ce freinage du coup Vu qu'il a pas Parce que normalement ils ont fini de recharger la batterie par là Mais vu qu'il était déjà à 100% En fait la recharge marchait pas Donc il a gardé de la capacité de recharge Ce qui est dingue Et par contre tu vois juste entre là et là Tu consommes quasiment toute la batterie quoi C'est impressionnant Une 37.7 Viens voir l'usage des pneus Ouais la piastrée est un petit peu au dessus Donc c'est bon Par contre le Stéban peut Ouais il peut y aller encore plus loin Si il veut même Je pense qu'on va même peut-être Sortir encore un tour après A mon avis Parce qu'on a de la marge de manœuvre On n'est pas obligé de sortir au tour prévu On va voir Piastri Ouais il a mis une seconde 6 à Ricardo C'est bon Il est déjà en train de remonter sur Hamilton Une 38.4 On compte une 39.2 Nickel Une 38.6 Donc là on met une seconde à Verstappen 17 secondes maintenant Plus 11 Donc clairement on va être derrière Sainz Si on s'arrête Mais j'aimerais pousser peut-être Tu vois jusqu'à le descendre quasiment à 30% Ces gommes On va voir si on peut A quel point on peut remonter là On va cramer la batterie complètement Bon il fera pas le meilleur temps au tour je pense Quoique à vitesse où il va C'est vraiment Il y a eu beaucoup d'étincelles Voilà ça y est cette fois-ci il n'a plus de RS Une 37.2 Ouais je sais mais non pas encore Enfin je prendrais la décision à la fin du tour Mais on a encore 40% de gomme Je pense qu'on peut faire encore un tour avec ces gommes À la vitesse où elles nous font Allez On gagne une seconde Attends on va attendre que Verstappen passe la ligne là Pour voir combien on lui met Une 38.8 La même Une 38.8 toujours Ouais une 38.8 Donc une seconde 6 Bon on aura plus le RS Pour pousser encore plus Mais à mon avis On a moyen de lui regagner encore Peut-être une demi-seconde En continuant d'attaquer un tour de plus je pense En tout cas ça m'étonnerait Qu'on perde du temps de toute façon Et ça nous fera plus de gomme Pour la steed suivante en fait Regardez parce que là c'est un tour avec ERS normal Il a commencé le tour genre à 40% de gomme Ou 41% je crois Donc il a moyen d'en faire peut-être encore même 2 avec ça Alors que non le tour est pas fini encore D'ailleurs il est à 0 sur le carburant Mais on va le pousser encore Parce que de toute façon il va être derrière eux Après il va économiser du jus quand il sera derrière 41 il était Donc il finit à 37 Ouais il finit à 37 Donc il finira à 33 Donc on va le faire sortir je pense à ce tour Une 38.3 contre une 38.8 Donc ouais on gagne que 0.5 Donc c'est pas ça qui va nous changer la vie Mais ok On le fait sortir maintenant Ouais mais non parce qu'en fait T'as des grosses paires de performance dès que ça dépasse les 1 mm Et si on regarde la pluie La pluie va remonter là Donc on peut pas mettre des softs maintenant Elle va remonter la pluie Si on met des softs il faut les changer dans 2 tours après quoi Donc ce serait du suicide Ouais tu vois Donc là c'est bon Et là on est bon aussi Ah pour l'usure Ah oui que les intermédiaires s'usent plus S'il y a pas assez d'humidité C'est pas faux ça Non non t'as raison Effectivement Si la piste est trop sèche Normalement les intermédiaires s'usent beaucoup plus Mais je pense que ça va rester au dessus de 1 Donc normalement ça devrait pas s'user C'est parti pour l'arrêt au stand S'il faut les autres aussi vont s'arrêter Donc 2 secondes 6 d'arrêt C'est pas mal Donc Verstappen ne s'arrête pas Sainz non plus Ils sont dans la ligne droite Sainz arrive juste derrière Mais nous on sort maintenant Nickel Attends on est pas On est sortis devant On est sortis devant Bon du coup on est sortis devant Donc on a fait On a eu une temps de perte au stand De 18 secondes en fait Parce qu'on va pouvoir recreuser l'écart Maintenant qu'on a des pneus neufs J'avais peur qu'on ait à perdre du temps Déjà les remonter ça ça aurait pas été un problème Mais les doubler Et au final on aura pas à les doubler De quoi avec Ocon ou avec Piastri Il faut que je me mette en conservation Si je dois économiser ces pneus là Jusqu'au bout On va faire un autre arrêt 57-55 Que Piastri qui est à 48 Champagne pour les mécanos à la fin du GP Clairement ouais Mais ouais comme dit Tom Sainz C'est vrai que vu qu'on est sur mouillé Le temps perdu sur l'arrêt au stand Est plus court Étant donné que les autres bagnoles Roulent moins vite en fait Il a entièrement raison Donc on sait qu'on est à peu près À 18 secondes du coup Donc on va pouvoir factoriser ça Dans notre calcul par rapport à Oscar Il fera son arrêt Pour voir où est-ce qu'il va ressortir Bon après comme on dit Les autres vont devoir faire leur arrêt aussi Vous voulez que j'économise les pneus Pour essayer de les faire tenir Jusqu'à la fin de la course avec Esteban Après je veux dire On met déjà une seconde On met déjà deux secondes à Verstappen Ouais mais il doit pas sortir Maintenant Esteban Il doit sortir dans six tours encore Non on change rien pour Ocon On est d'accord Parce que là de toute façon Avec tous les tours qu'il va faire sur ses gommes neuves Je pense qu'il va bien creuser l'écart encore Par rapport aux autres Les autres vont faire leur arrêt de toute façon Donc quand Ocon devra faire son deuxième arrêt Il sera encore devant en fait À moins qu'il fasse un blocage de pneus D'ailleurs on commence à arriver sur les autres là Par contre on a pas beaucoup de jus En fait avec Oscar Je pense qu'on va économiser Quand on va arriver Quand on va arriver derrière Hamilton Ce serait con de perdre du temps Alors qu'on a le champ libre Alors qu'une fois qu'on sera derrière Hamilton On va peut-être avoir du mal à les doubler etc Donc à ce moment là On va se mettre en économie de pneus un peu Mais d'un autre côté On risque peut-être d'arriver derrière Hamilton Quand on va être à notre arrêt au stand de toute façon Mais dans ce cas là Si on fait de l'économie On pourrait peut-être pousser les pneus Peut-être un ou deux tours de plus Ce qui nous fera une meilleure deuxième stint avec lui Mais là pour l'instant J'aimerais remonter ces 4 secondes qui restent quoi On est à 0.6 d'écart Donc 0.6 quand même c'est un peu long Surtout si j'arrête de pousser sur le carburant Ou alors vu qu'on est à la moitié de la course Je pense que je vais plonger un peu en négatif avec lui Parce que quand je serai derrière eux De toute façon je vais pouvoir économiser mon jus à ce moment là Mais après je me dis On n'a pas la marge pour déployer avec Piastri Parce qu'il n'a vraiment plus de batterie Donc il faudrait qu'on fasse ça derrière Hamilton et Magnussen aussi Mais je pense que si les autres doivent s'arrêter Ils ne vont pas trop tarder à s'arrêter non plus aussi En fait c'est de se dire On va arriver derrière eux Et en fait on va devoir sortir C'est un peu l'impression que ça me donne Là on est plus lent que Verstappen Voilà ça va On est toujours 0.5, 0.6 plus rapide Donc à ce rythme là On va arriver dans 5 tours Et dans 5 tours C'est quand on va devoir s'arrêter quasiment On va arriver dans 5 tours Bon après, en fait, je pense qu'avec Piastri, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va... Dans les tours qui viennent, je me demande si on ne va pas essayer de couvrir la stratégie des autres. C'est-à-dire... On est en train de remonter. Mais si on pouvait essayer de sortir en même temps qu'eux, ce serait cool. Ou un tour à... Non, remarque, ce serait mieux qu'on sorte un tour à 20, en fait. Pour faire un undercut. La question c'est, est-ce qu'on aurait le champ libre ? Si on s'arrête là, on aurait quoi ? Lui il a 8 secondes, lui il est à 17. Donc on serait 10 secondes devant Bottas, donc on aurait complètement le champ libre pour pousser comme des fous. Et faire un undercut à Magnussen et Hamilton. Pas à Verstappen et Sainz, mais à Magnussen et à Hamilton. On est très juste avec le dernier train de pneu, c'est vrai. Mais au moins on serait... On serait avec des pneus à l'aise avec des pneus neufs, quoi. Mais après, ouais, ce dernier train de pneu, on ne va pas pouvoir le pousser trop loin, quoi. Bon, après, on voit qu'il est un petit peu au-dessus parce qu'on a pu faire un petit peu d'économie de pneu. Donc je pense qu'il va peut-être pouvoir... On va voir. On va voir s'il peut pousser un tour de plus ou pas. Une 41.1 contre une 41.9 quasiment. Non, 8. Vous avez vu l'écart derrière ? Ouais, on est à 0.7 maintenant. Donc on devrait arriver à les remonter d'ici notre arrêt au stand, je pense. Non, parce que même sans pousser avec Piastri, je parle même pas forcément de pousser, mais juste le fait d'être en neutre, mais avec des pneus neufs, on va rouler plus vite qu'eux, quoi. Donc là, je veux dire, tant qu'on les remonte et qu'on est à plus de 30%, on peut continuer. Juste notez, au passage de la ligne, on est à combien de pourcents au passage de la ligne ? Ouais, Ocon a déjà mis 10 secondes aux autres. On a quand même beaucoup moins de pneus qu'eux, quoi. C'est le problème d'Oscar. Ok, Gasly s'arrête au stand. Si on se met en récup d'énergie pour pouvoir pousser avec les pneus neufs derrière. Parce que là, on est vraiment pas loin d'eux maintenant. Allez. Non, on va pas se mettre en conservé ici. On va faire deux tours de récup comme ça. Ça va dépendre en fait, s'ils s'arrêtent, ça m'étonnerait qu'ils s'arrêtent. S'ils ont encore 44 de gomme. Mais après, tu sais jamais avec Lya, quoi. Elle attend jamais d'être à 30% pour faire son art réel. On était à 38. Ok. Donc on a largement de quoi faire encore un autre tour. Ok. Castré est vraiment abusé sur Affair Manager. Au final, quand tu regardes ses stats, elles sont pas si élevées que ça, quoi, tu vois. Bon là, cette année aussi, dans la vraie vie, il est sur une voiture un peu pourrie, quoi. Parce que même... Même Lando Norris a fait des performances merdiques cette année, quoi. Tu vois, là, on va aussi vite qu'eux, en fait. En étant en récup et en économie de pneus. En gros, on gagne du temps dans les zones à virage. On perd du temps dans les grandes lignes droites. Parce que eux, ils utilisent le RS et pas nous. Pas de voiture de sécurité, s'il vous plaît. Pas de voiture de sécurité. De quoi ? Non, c'est pas... Ah, c'est Magnussen. Putain, ils m'ont fait peur avec leur truc, là, qui est passé, tu sais. J'ai cru que c'était Ocon qui s'était planté, moi. Ouf. Oula. Ça vaudrait pas une voiture de sécurité, ça ? Non, il est reparti. J'adore comment ils repartent, ces bagnoles. Elles sont indestructibles, tu sais. Ok, donc là, on n'a pas gagné de temps sur Hamilton. Je pense qu'on n'a pas perdu de temps sur les gens qui sont derrière nous. Si, on a perdu du temps sur... On a perdu 0-5, je pense, à peu près, là. Ok, le truc, c'est qu'il faut qu'on sorte au prochain tour. De toute façon, on économise encore ce tour-ci, quitte à peine encore... Magnussen s'arrête au stand, ok. Ah bah oui, mais c'est lui qui vient de se planter, en fait. Ah oui, mais Hamilton était coincé derrière Magnussen, en fait. D'accord. Alors, la question que je me pose, c'est, ouais, je pense qu'on va sortir à ce tour-ci. On va pas essayer d'en pousser un de plus, parce qu'on est vraiment juste. Par contre, on va essayer de se mettre en agressif, et... Quoique, non. On va se mettre juste en agressif, et continuer à économiser l'énergie. La question, c'est... Parce que, bon, Magnussen sort à cause de son accident. Pas à cause des pneus. Après, je pense qu'on verra probablement Verstappen et Sainz se sortir... Non, de toute façon, nous, on sort, dans tous les cas, quoi qu'il se passe. Il va arriver, il va être genre à 30% de gomme, hein. Il sera parfait. Bon, tu vois, on a quasiment plein. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que Hamilton ne sorte pas maintenant, en fait. Non. Récupe, récupe, récupe. Merde, il a quand même dépensé. Ah, Verstappen s'arrête. Pas Sainz. Ok, Sainz s'arrête pas. Donc, peut-être qu'Hamilton... Attends. Ah, Hamilton, il a moins de gomme. Hamilton, ne sort pas, ne sort pas, ne sort pas. Non, il n'est pas sorti. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. Parfait, parfait. Ok, restez. Donc, on va sortir normalement devant Gasly. Hamilton est ressorti juste derrière Verstappen. Putain. Non, Verstappen est ressorti juste devant Hamilton, pardon. Ok, on push et on déploie. Et je vais même me mettre en agressif juste pour un tour. Ok, happy to start pushing. Parce que si Hamilton sort ce tour-ci, pardon, c'est ce tour qui va être crucial pour être devant lui. Ricardo et Russell ne devraient pas trop tarder à sortir, je pense, de toute façon, d'ici un tour ou deux. Donc, on ne va même pas avoir le temps de les remonter. Putain, Sainz, c'est à 19 secondes d'Ocon. Donc, même si Ocon s'arrête une nouvelle fois, il est toujours devant, en fait. Une 38-6 contre une 41. Ouais, effectivement. D'accord. Putain, tu peux même pousser un peu sur le carburant. Hamilton n'est pas sorti non plus encore. Ok, arrête de pousser. Ok, il te reste 14% de jus. Tu vas encore déployer. Tu vas continuer à déployer. Pour le 1-2 avec Piastri, ça va être compliqué. Voilà, Sainz, c'est à 38% maintenant. Putain, il est déjà remonté à 2 secondes d'Ou. Le problème, c'est que c'est Ricardo et Russell qui vont nous ralentir maintenant. Putain, mais Ocon, il peut pousser beaucoup plus avec ses... Ouh là. Ouh là. Ouais, je sais. Il va pas se... Ouais, allez, ça y est, on est ralenti. Je vais mettre en récup, c'est au stade où on m'en est. Hamilton est à 16 secondes, donc a priori, on est 2 secondes devant lui s'il s'arrête. La question, c'est est-ce qu'on va perdre du temps derrière les autres là, ou est-ce qu'ils vont peut-être avoir la décence de sortir à ce tour-ci ou au tour suivant. De toute façon, on est coincé derrière. De toute façon, on est coincé derrière. De toute façon, on est coincé derrière. Non, ils sont pas sortis encore, Ricardo et Russell. Et Hamilton non plus. Et Sainz non plus. Ah mais là, tu vois, 12, 13. Ah non, mais on est à 13 secondes. Non, on est pas à 13 secondes, Hamilton aussi. Ah si, on est à 13 secondes, Hamilton en fait. Donc c'est bon. En même temps, on a remonté 6 secondes sur ces deux là en 2 tours. Donc en fait, s'ils étaient pas là pour nous emmerder, on aurait presque pu remonter sur Hamilton au rythme où on va. Putain, ils sortent pas en plus quoi. T'es sérieux ? Ok, Bota, c'est sorti. Tu vas voir qu'ils vont pas sortir en même temps. Donc il y en a au moins un des deux qui va encore nous emmerder de toute façon. Allez, tu peux le doubler maintenant. Non. Si. Ah putain, ils sont redéplacés. Si, allez, vas-y, 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 vas-y au freinage. Joli. Et on retourne. Donc j'aurai 13 secondes, Hamilton. C'est tout bon. Retourne. Ok. Ah putain, Ocon, il va bientôt avoir sa fenêtre distante. Il y a 27 secondes devant les autres. Allez, sors. Sors au stand. Sors au stand. Sors. Putain, toujours pas quoi. J'hallucine. C'est toi en conservation même. Perez s'arrête. Non, même en conservation, tu vas essayer de le doubler. T'es sérieux, là ? T'imagines le temps qu'on perd, quoi. On pourrait remonter à Hamilton, à mon avis. Ouais, on est dans notre fenêtre de stand. Joli. Allez, à l'attaque. Allez, à l'attaque. Alpine a gagné une place. Parce que là, Hamilton, il est en 1.37, donc en 1.38, 1.40 pour lui. Donc on met une seconde de autour, là. Mais je pense que là, maintenant, en déploiement, tu vas voir que ça va être différent. On a 50 secondes de Ocon. 10 secondes, 9 secondes. Bon, après, il a suffisamment conservé ses pneus pour les tirer jusqu'au bout sans problème, je pense. Ça, on pourra même faire un peu d'agressif à un moment donné, mais pas maintenant. Parce que bon, Sainz, limite, au rythme où c'est là, vu qu'il... On pourrait même essayer de remonter sur Sainz, sur sa fenêtre d'arrêt au stand. Par contre, c'est Verstappen qui va être compliqué à remonter, parce que lui, il est avec les mêmes pneus que nous, là. Après, on est au même niveau d'usure qu'eux, en fait. Putain, il y a même Sainz... What ? Ah non, Verstappen qui est double Sainz, oui, c'est plus logique. Ok, il n'a plus de batterie. Castry et Verstappen, je pense qu'ils sont sur la même Starat, ouais, Robin. On est à 18 secondes de Sainz... Non, 19... Non, 12, 13, plus... Ouais, on est à 20 secondes de Sainz, là. Si on continue à ce rythme-là... On va leur passer devant quand ils vont faire leurs arrêts, tous les deux, Sainz et Hamilton. Sachant que... Oh putain, ils sont passés sous les 30 secondes de gomme, là. Sous les 30%, pardon. Ah mais en fait, j'ai même pas besoin de pousser plus que ça, quoi. On est à quoi ? Une 39,5, une 38,3. Une 42, mais on est 4 secondes plus rapide, là. Autour. Il faut qu'ils sortent à ce tour-ci, c'est pas possible autrement. Putain, j'ai Ocon qui est dans le trafic. Et d'ailleurs, Ocon, vu que tu vas devoir faire ton arrêt, tu peux même passer en attaque, là. Ah oui, complètement, même. Yeah. Attends, s'ils sont à moins de 30% de gomme, c'est qu'ils ont plus rien, quoi. C'est même pas la peine de pousser, hein. Tu peux même rester en récup. Recharge on. Recharge on. Copy. Il devrait sortir à ce tour-ci, c'est pas possible autrement. Il sort pas. Pour ça, c'est cohérent parce que c'est Ferrari, je suis d'accord. Hamilton, il sort pas non plus. Non, mais ils tentent une stratégie à un seul arrêt ou quoi ? Parce qu'ils vont finir sur les rotules, hein. 26%. Même Russell qui est à 31, pourquoi ils sortent pas ? Regarde les autres à Leclerc, 27. Noise, 28. Mick Schumacher, 29. C'est quoi ? Ils attendent la pluie ou quoi ? Mais non, ça bouge pas la pluie, les gens, là. Ils ont décidé de me ralentir. Une 42,9 contre une 39,9, quoi. On va te laisser en neutre un peu. Une 39,7. Oui, alors non, parce qu'il a 52% de gomme, on peut attendre. Oh, une Red Bull. C'est Perez. Ils attendent la voiture de sécurité ? C'est pas impossible. Au bout du con, ce qu'on lui met à Perez. En même temps, je suis en attaque. En même temps, Perez. Ah non, Perez, il y avait des pneus neufs. Ah mais oui, non, mais c'est parce que c'est des drapeaux bleus. Normal. Ça y est, on arrive à la seconde. Allez, arrête-toi maintenant. Franchement, Lewis. Lewis, arrête-toi. Arrête. Non. What ? Overtake available. Copy. T'as même pas besoin d'overtake, en fait. A priori. Putain, il va vraiment nous coincer. Overtake available. Copy. Allez, Oskar. Mais déporte-toi, nom de dieu, d'Australien, de mes deux, là. Voilà. Allez, 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 allez. Non, mais non ! Non, mais c'est une belle tentative. Au prochain coup, ça passe. Le mec, il a 25% de gomme en face, là. C'est un coup, à perdre 3, 4 secondes autour. Non, mais regardez ça. Il devrait se déporter dès le début de la ligne droite, quoi. Et l'autre, il va toujours pas s'arrêter et il va nous redoubler parce qu'il a de l'URS. Non, mais ça va pas ou quoi ? Voilà. Dégage. Bah c'est ça, il fait tout à l'envers, ouais. On va se mettre en conservation un peu parce que... Et puis, voire même en récup, parce que Sainz, il faut pas qu'on le remonte trop vite, en fait, parce que lui non plus, il va pas s'arrêter, quoi. 23% de gomme. Toi, t'es encore à 46%. Une 39-6 pour une 39-2 vers Stappen. Vers Stappen est plus rapide, là. C'est parce qu'il a des gommes neuves, hein. Ok, allez, on va s'arrêter à ce tour-ci. C'est plus que oser, ouais. Regarde, j'ai fait une 40-4 à ce tour-ci contre une 38-7 pour Vers Stappen, donc il s'est envolé, quoi, le Vers Stappen. Non, ils peuvent tomber à zéro, la voiture continue à rouler, mais c'est juste qu'elle va à deux à l'heure, quoi. Oh, une Ferrari, c'est le clair, hein. Ouais. T'as crié, kan? Je sait pas. COU Arrêt au stand, 30 secondes mis sur verse à peine, donc il devrait être encore à 12 secondes en sortant je pense. La question c'est est-ce qu'on va mettre un tour à verse à peine en fait, c'est ça la vraie question. Je me demande si avec Piastri si on avait fait la même stratégie on s'en serait peut-être pas mieux sortir. Quoi qu'il a tellement de mal à doubler Piastri que peut-être pas. Comment ça on est à 28 secondes ? Ah non 23. Ah non 13, j'ai eu peur, ça me paraît plus logique là. Vu la quantité de gomme qui va nous rester je pense qu'on peut y aller en attaque en fait. Ah ça y est Hamilton s'est arrêté au stand, miracle. Ouais il est, Verstappen a plus de gomme par contre donc du coup… Ouais Sainz c'est, les stratégies Ferrari qui nous restent toujours aussi incroyables quoi. Ce qui pourrait sauver une deuxième place pour Oscar ce serait effectivement une voiture de sécurité. oui on va… on va relever le Pi un peu avec Ocon après t'inquiète. De toute façon c'est effectivement avec la quantité de trucs qu'il a. Il a même pas besoin de pousser en fait. Il va être toujours à une 50 sur… oui bah oui sur son dernier tour c'est logique. Ah ça y est ! Dieu merci ! Ils ont compris chez Ferrari que pas avoir de gomme c'était pas bien. Regardez ça, c'est un miracle. Regardez, vous pourrez dire j'étais là. J'étais là le jour où Ferrari a fait rentrer Sainz à 19% de gomme. Incroyable. Bon du coup 3 pour Piastri alors qu'il était 20ème, c'est une bonne remontée. Mais bon à 25 secondes de Verstappen j'ai comme un doute comme qui dirait, surtout qu'on est à peu près aussi rapide l'un que l'autre, donc… à mon avis. Merci à la As, je sais pas qui c'était. Non c'était Mick Schumacher, ouais. Et il s'arrête au stand en plus, d'accord ? Donc une 37-6 contre une 37-1, what ? Pourquoi on est plus lent que Verstappen ? Ah mais non ! Une 38-4, voilà c'est plus logique. Et donc une 37-0, donc ça fait 1 seconde 4 sur Verstappen. Ah mais pour 26 tours c'est pas possible quoi. Pas pour 26 tours, pour quoi il y a 13 tours, pour 26 secondes. Même si on se met en déploiement, je vois pas trop… Je vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Ah après non, il a dû être ralenti par une autre bagnole. Ouais regarde, il avait un McLaren qui a dû le gêner. Ah une 38-5 oui, non non, en fait c'est que Piastré n'avait pas fini son tour. Ouais donc Piastré ne remontera pas à ce rythme-là. Piastré a perdu énormément de temps derrière des voitures lentes, notamment contre Hamilton, ça a été un scandale quoi. Il faudrait lui mettre 2 secondes au tour plus le déplacement. Donc à moins qu'il y ait une voiture de sécurité, Ocon ne remontera pas Verstappen. Piastré ne remontera pas Verstappen, j'ai dit Ocon je crois. Bon la prévision de météo n'a pas changé. Normalement vu qu'on a 100% de précision, normalement ça change pas d'ailleurs. On va voir la mécanique sur Ocon. Ouais les pneus sont pas particulièrement chauds, les freins ça va aussi. Pas l'air d'aller hein. Ouais premier troisième c'est bien. Ben voilà c'est ça aussi Skull effectivement. Ocon n'a pas eu de chance sur les 2 premiers Grand Prix. 3 premiers Grand Prix même. Et là ça fait 2 Grand Prix qu'il gagne. Écoute on va pas se plaire hein. C'est très bien. Alors là on a une 39.1. Oui mais ça attends. Parce qu'il est là haut le mec hein. Une 39.5 pour Sainz c'est un peu plus logique. Mais après à 68 et 66 Verstappen devrait être plus rapide. Ouais même aussi. Ah mais non on est plus rapide que lui normalement à performance égale. Enfin à pneu égal on va dire plutôt. Vu qu'on a un moteur neuf et tout qui est neuf. Et une meilleure bagnole. Parce qu'on a de la batterie avec Piastri on pourrait essayer de la consommer. Mais on va pouvoir la consommer que sur un tour quoi. Tu vois. A moins que je lui dise euh. Limite on peut économiser les pneus. Alors je vais utiliser l'énergie. Pas plus. Ouais non c'est ça tu vois. Une 39.195. Ouais une 39.064. On va économiser les pneus avec Piastri. Ce troll s'arrête au stand hein. Pour la grand limite c'est... Non ça il ne s'est pas plus rapide que nous non plus. Je vais essayer de lui micromanager un peu du déploiement uniquement dans les lignes droites. C'est parti. Bon après là ça y est, on n'a plus de jus là. On a une 38-3 quand même. Ouais mais on est juste trop loin quoi, il reste 9 tours. Castré a vraiment pas eu de bol sur cette course quoi. Bon il a fait une erreur, blocage de frein, il était pas assez loin pour repartir direct donc il a fini derrière le peloton, 20ème. Au moins ça gêne pas pour l'arrêt au stand dans notre écurie, on peut faire les deux dans le même tour. Donc déjà il y a la moitié de la grille, genre Leclerc il s'est complètement fait voler au tour. Il valait mieux faire un double arrêt que rester un tour de plus sous la pluie qu'il y avait. Piastri a été gêné par les bagnoles qui étaient avec des pneus lisses alors qu'il avait ses nouveaux pneus intermédiaires. Enfin même c'était Ocon aussi qui a été gêné par ça au final. Non c'était Ocon qui avait été gêné, pardon, c'était pas Piastri. Mais après du coup, Piastri derrière les... Bottas, Alonso, tout ça, tout ça. Bah non c'était surtout Alonso. Alonso, Hamilton, c'est ces gens là qui l'ont ralenti. Mais tu vois Hamilton il se retrouve 7ème quoi alors qu'il aurait pu être 5ème s'il avait pas fait de la merde avec ses pneus. Ça sert à quoi de sortir avec autant de pneus aussi près de la fin de la course quoi. Bah tu vois mais malgré le fait qu'on est en économie de pneus, Verstappen est toujours devant nous quoi. En termes de gomme. Bon après on est à parité quasiment mais... Il fallait juste espérer une voiture de sécurité qui si possible ne serait pas provoquée par Esteban Ocon. D'ailleurs c'est le seul qui a fait une stratégie à 3 arrêts. J'adore hein. Et Ocon il remonte sur Ricardo. Ah il est là. Ah mais du coup ouais, Perez on l'avait déjà doublé mais on va devoir le redoubler parce qu'on a fait notre arrêt au stand entre temps. Bon niveau carburant on est bon hein t'as vu même si on est parti un peu en négatif à certains moments on peut... On peut... On peut partir en négatif quoi hein. Parce que même en neutre sur quelques tours ça remonte hein. Je pense qu'on va plutôt finir le Grand Prix sur Esteban parce que c'est là que se passent les choses les plus intéressantes au final. Euh une 38-3 contre une 38-0. Ah ouais mais ça c'est parce qu'on a le... c'est parce qu'on lève le pied en fait. Une 37-9 donc il y a même Sainz qui devrait nous remonter un peu mais il est trop loin pour revenir sur nous quoi. Mais non Zephyr on va pas aller plus vite, on a pas la peine de fatiguer plus la mécanique que ça. Fini le temps de la penne sèche à 200 mètres devant les lignes carrément ouais. Après on pourrait faire une autre stratégie. C'est qu'on se met en conservation de pneus maximale, tout au minimum et économie d'énergie et tout avec Esteban. On lui dit de ralentir les voitures derrière. Comme ça on lui fait perdre ses 18 secondes d'avance sur Verstappen. Comme ça il se colle à Verstappen, il l'arrête quasiment. La piastrie remonte et il peut le doubler au dernier tour. Mais non, ce serait tellement risqué que Verstappen nous double. Ce serait vraiment un coup de pute, ça doit être interdit par le règlement un truc comme ça je pense. On va mettre deux tours à une Williams je crois, ouais c'est ça. Ouais c'était ce troll ça. Non tu vas pas faire un arrêt au stand. Bon les pneus chauffent mais ça va. C'est bien permis par règlement, d'accord. Garde-toi en travers de la piste, c'est exactement ça. Et tout ça pour quoi ? Pour avoir piastrie deuxième ? Moi je dis, Ocon il mérite de gagner plus de points que piastrie parce qu'il faut qu'il remonte au championnat. Permis par le règlement de... Alors rouler trop lentement je crois pas que ce soit permis. Mais si c'est juste pour... Si on se mettait en économie de partout, on roulerait plus vite que le minimum requis par le règlement je pense. Ça lui apprendra à faire des têtes à queue, exactement. Bah après, j'ai s'est autorisé de ralentir le mec derrière toi comme t'avais Perez qui nous avait fait le ministre de la Défense sur le dernier Grand Prix d'Abu Dhabi sur Hamilton. Qui avait été absolument incroyable justement pour donner de précieuses secondes à Max Verstappen. Bon au final ça s'est joué à la voiture de sécurité dans le dernier tour quoi. Bah mais tu vois, c'est pour ça que je pense que sur tout le reste de la saison, on va les laisser en stratégie décalés tous les deux de toute façon. J'ai plus trop envie de faire en sorte qu'ils se suivent. Piastrie nous fait un blocage de roue quasiment à chaque Grand Prix au final. Si c'est pour nous faire un blocage de roue derrière Esteban et nous refaire un coup à la Jeddah, c'est pas la peine quoi. Ouais Alonso sur Hamilton pour la victoire de Ocon. C'était au Grand Prix de Hongrie ça non ? Je crois. Techniquement je l'avais pas vu ce Grand Prix ce jour là. Qui était très dommage. Ça c'est Ricardo. Il y a Perez devant. Ricardo il a 85% de gomme. Donc il en a un peu plus que nous techniquement. Ah tu vois, en économie. Piastrie est encore... En fait j'ai l'impression qu'en économie ils consomment autant de gomme que les autres en normal en fait. Ok, 5 laps restent. Oui, il est à 54% lui aussi. Il a autant de gomme que Piastrie. Tu vois mais une 38-7 contre une 39-3 donc Piastrie est beaucoup plus lent pour essayer de conserver le même niveau de gomme. On fait ça pour essayer s'il y a jamais une voiture de sécurité vraiment juste sur la fin du Grand Prix, avoir autant de gomme que Verstappen au moins pour pouvoir le doubler. Ça m'étonnerait que Verstappen soit en écho avec le temps qu'il fait autour. Parce que si Verstappen était en écho comme nous, on devrait faire des temps à peu près similaires autour. Je ne suis pas sur le rente. Bon du coup ça veut dire que Piastrie va avoir le point de pole position et le point de meilleur temps autour aussi. 4 laps restent. Allez, pas d'erreur Esteban, pas d'erreur. Ouais, on met une seconde 7 quand même à Verstappen. Différence de performance, rien que sur les niveaux de gomme, c'est impressionnant. Ocon à 20% de gomme de plus, il en met une seconde et demie quoi. Ocon a complètement survolé ce Grand Prix au final. En fait, ce qui a été magique pour Ocon, ça a été de ressortir devant Verstappen au premier arrêt quoi. Ça nous a complètement ouvert la suite. Parce que si on avait été coincé derrière eux et que pendant plusieurs tours on aurait dû batailler pour essayer de les doubler, on aurait perdu beaucoup de temps et de précieuses gommes neuves le moment où elle était la plus performante. C'était le meilleur moment pour doubler aussi, mais avec ce jeu, j'ai jamais quoi penser de ce côté-là quoi. Allez hop, un Perez et un Bottas. On a juste Sainz qui nous remonte un tout petit peu, mais rien de dramatique. Par contre, la cinquième place va se jouer sur les derniers tours parce qu'il y a Magnussen et Hamilton qui sont collés à Gasly. Qui c'est qui a la meilleure gomme ? C'est Hamilton derrière. Je crois pas qu'il y ait de réglages de difficultés sur le jeu. Ce surjouabilité en tout cas, à part cette histoire d'équilibre aérodynamique que tu peux changer. Le reste, je me rappelle pas quand on a commencé la campagne avoir vu un truc de niveau difficulté. On va regarder si Hamilton arrive à doubler les deux devant parce qu'il devrait normalement. Allez Lewis, tu peux le faire. Ils me font peur sur ces freinages. Ah, Magnussen tente. Non. C'est une Williams devant donc c'est pas quelqu'un qui va les gêner. Bon, il y a Magnussen qui a fait un crash mais pas de quoi provoquer une voiture de sécurité. Ce qui a été étonnant parce que quand tu vois la tronche du crash quand même, vu la vitesse à laquelle il s'est pris le mur, dans la vraie vie ça aurait fait une voiture de sécurité désormes. La voiture serait jamais repartie. Il y a d'ailleurs, Ocon a redépassé Bottas. Ouais, bonne course de Magnussen. En fait, s'il avait pas eu son accident... Ouais mais au final non, il a pas vraiment perdu parce qu'il était déjà devant Hamilton mais il était devant Gasly aussi. Donc s'il arrive à redoubler Gasly, il va annuler son accident en fait. Mais vu qu'il a beaucoup moins de gomme qu'Hamilton parce qu'il est sorti quand même quelques tours avant. L'idéal, normalement ce serait qu'Hamilton arrive à doubler quoi mais... Ah ! Allez, allez, allez Magnu ! Non ! Il va pas y arriver je pense. On va mettre piastrée en standard sur les derniers tours. Là il a suffisamment de gomme pour finir tranquillou. Ouais regarde ça. Par contre c'est... Ocon il en a de la gomme. C'est le dernier tour. Le problème c'est qu'on va pas pouvoir regarder. J'aimerais quand même regarder la victoire de Esteban. On garde un oeil sur le circuit aussi. On peut faire un deuxième GP avec ses gommes. Peut-être pas un GP entier mais... On pourrait faire quelques tours de plus ouais. Ils arriveront pas à doubler. mais s'ils arrivent pas à se lancer dans la ligne droite correctement, ils y arriveront pas. Donc une 37-2 contre une 38-3. Une 38-3. Une 37-8. 39-39. Il y a même des 37-7 en bas je vois. On était en train de remonter sur Russell du coup hein. Voilà. Dernier virage. Pas d'erreur Esteban. Pas d'erreur. Pas d'erreur. Et voilà. Une deuxième victoire d'affilée de Esteban Ocon. Yes. Ça c'est mérité. Bonne course. Ah non. C'était vraiment une course dominée, maîtrisée de A à Z par Esteban. Ouais. C'est pas encore tout à fait terminé. pour Piastri. Il est pas à l'abri de faire un dernier blocage de roue. Dernier blocage de roue. Bon, ça a l'air bon. Pein de suspense mais pas pour la première place. Ouais. C'était intéressant de voir ce que Piastri réussit à faire pour finir, corriger sa dramatique erreur du deuxième tour. Mais bon voilà. Troisième sur le podium. C'est déjà bien. C'est une performance mémorable d'Esteban Ocon. Extraordinaire. Yep. GG Esteban. J'imagine que tout le staff d'Alpine sera très satisfait de sa performance du jour. C'est le Gégé, c'est le Gérard. Le Gérald. Ouais. On était déjà à la première place. Ouais, rendez-vous en Espagne. On peut s'attendre à une rude compétition en Espagne. Ok, donc. Meilleur temps pour Oscar. Réalisé sur le premier tour d'ailleurs. C'est juste le premier tour en fait où il a fait ce temps-là. Non, ou c'était le deuxième. Non, c'était peut-être le deuxième. Parce que c'est au troisième tour qu'ils sont sortis, je crois. Bref, donc du coup, ouais, c'est ça. Il a gagné deux points parce qu'il a le point qui vient de la pole position et le point qui vient du meilleur temps au tour. Et Esteban qui finit premier. Donc du coup, si on regarde le classement des pilotes. On est à 17 pour 18 points pour Max Verstappen. Verstappen remonte sur Piastri mais de un point quoi. Et on a Esteban qui commence à se rapprocher dangereusement de Max Verstappen. Donc deux victoires sur les deux dernières courses. Trois podiums sur cinq courses au total. Il n'a pas eu de bol sur les trois premières, le Esteban. Mais ça va mieux maintenant. Trois victoires pour Oscar pour cinq podiums. Et trois tours les plus rapides contre deux pour Ocon. Donc en fait, on trust tous les tours les plus rapides aussi depuis le début de la saison. Et Verstappen qui nous a fait une position et Leclerc aussi. Et après, on fait plus 42 points. Je pense qu'Alpine va gagner le championnat des constructeurs assez tôt dans la saison. Au vu du rythme où on est allé. Sur cinq courses, cinq victoires, cinq podiums, cinq tours les plus rapides. Seulement trois pôles par contre. Cinq tours en intermédiaire. Il y a tendance à rester en wedge jusqu'à mettre des secs. Il faut en profiter pour mettre des inters pour cinq tours. Tu exploses l'IA pendant ces cinq tours. Ouais, j'imagine. Ça ressemble à une domination alpine, tu trouves ? Je ne sais pas ce qui te fait dire ça. Donc 1500 XP, un point de développement encore. Donc ça fait un point par course quasiment pour lui maintenant. Bon, zéro pour Théo malheureusement. Attends, je ne peux pas revenir en arrière. J'aurais aimé voir le détail. Mais il y a dû y avoir pas mal de points d'XP quand même pour Oscar. Donc du coup, on a tout réussi. Vu qu'on avait donné comme objectif de faire dans les positions à l'arrivée. Je ne sais plus combien j'avais dit. C'était six premiers ou quatre premiers. Je crois que j'avais dit. C'est aussi ça qui m'a fait un peu peur avec les erreurs de Oscar. Est-ce qu'on va arriver à tenir nos engagements ? C'était un peu inquiétant, on va dire. Ok, donc on peut rentrer à la maison. Ouais, sur la saison dernière, on a bien fait de mettre le paquet sur... Franco, Cola, Pinto. F3, H10 devant, Ford devant, 53 points seulement. Ok, félicitations pour ça. Voyons voir la confiance du conseil. Ouais, ils sont toujours ravis. Ravis, ravis, ravis. En fait, depuis le début de la saison, c'est Sakir, Jeddah, Melbon, Nimola, Miami Gardens. Tout est ravi, tout est parfait. Si on regarde ensuite notre calendrier sur les prochains jours, on va avoir les fabrications en cours qui vont être terminées. Apparition du pilote dans les médias. Jouer une location de la plateforme de jeu. On va avoir une conception de châssis pour la prochaine course d'Espagne qu'on va pouvoir construire en urgence si on veut. Donc on est même peut-être pas obligé. Si on regarde les performances de la voiture pour le prochain Grand Prix, ce qui est essentiel, c'est l'accélération, on est deuxième. Fab vitesse, vitesse moyenne, on est les meilleurs. Accélération troisième. Fab vitesse, vitesse moyenne, on est les meilleurs. Donc on devrait dominer ce Grand Prix-là aussi, je pense. Et au niveau des pilotes, Oscar, tu as un point de développement. Bon alors, pourtant il est bon en freinage. Pourquoi il fait des erreurs de freinage ? C'est sa souplesse encore qu'il faudrait qu'on continue à augmenter. Ah, c'est peut-être son adaptabilité à cause des mauvaises conditions. C'est peut-être pour ça qu'il a fait une erreur, parce qu'il a une adaptabilité qui est faible. Et il n'est pas très fort en dépassement aussi. Et ça, on l'a senti effectivement dans ce Grand Prix qu'en dépassement, il n'était pas très très bon. Je pense que la priorité, c'est de continuer à booster sa souplesse. Parce qu'il a vraiment besoin de progresser là-dessus. Sa consommation de pneus, ça dégrade vraiment ses performances sur le long terme pendant les Grand Prix. Derrière, il faudra mettre des efforts sur le dépassement, je pense. Salut Gaïa ! Donc voilà, on va mettre un point en souplesse. Et il a un point de développement le TO pour cher aussi. Tiens, on monte sa réactivité. Voilà. Et au niveau du personnel, on a un point de développement pour notre ingénieur de course. Améliorer les communications. Et il passe à 78 points. Cool. Nickel. Et le deuxième ingénieur aussi. Communication aussi du coup. Accélération des arrières au stand pour le pilote. Ça en fait, ça fait évoluer l'affinité. Mais l'affinité est déjà très grande en fait. C'est en 166 semaines. Et le deuxième, l'affinité est aussi à grande en fait. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'améliorer la communication ? Il ne faudrait pas plutôt améliorer la gestion de l'équipe des stands et le retour ? Je ne sais pas. Ok. Bon ben voilà. Ce sera tout pour cet épisode. Donc du coup, rendez-vous le même jour que le prochain Grand Prix de Formule 1. Profitez bien du Grand Prix qu'il y a ce soir du coup. Et bon, pour ceux qui regardent la rediff, c'était le Grand Prix du week-end dernier probablement du coup. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt pour... Attends, mais je vais quand même vérifier la date. Calendrier F1 2023. Au revoir. GP de Miami aujourd'hui. GP d'Emilie Romagne le 21 mai. Donc le 21 mai, c'est dans deux semaines. Donc rendez-vous dans deux semaines du coup. Allez. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...